Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique. Je vous propose aujourd'hui un nouveau tutoriel consacré au logiciel Photoshop CA6. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre comment, à partir de 3 images, obtenir un triptyque, comme celui-ci. Êtes-vous prêt à me suivre ? Alors, à tout de suite ! Nous nous retrouvons sur Internet, et on va aller sur un site Internet qui s'appelle PhotoWeb. Donc, PhotoWeb, sur lequel on a déjà fait un petit tutoriel. Donc là, je vais venir sur Recherche Google, et je vais aller sur le site PhotoWeb. Pourquoi je vais aller sur le site PhotoWeb ? Je vais aller choisir un format d'image que ce site propose en tirage panoramique. Donc, je vais venir sur Tirage Photo, et je vais venir en Panoramique, Poster et Panoramique. Donc ensuite, je viens ici, et il me propose différents formats. Donc nous, ce qu'on va retenir, pour l'exemple ici, on va prendre un 15-45. La dimension exacte fait 15,2 par 45,7. Moi, je voudrais avoir les dimensions en pixels, pour travailler plus précisément. Donc je vais aller sur En savoir plus. Et donc mon 15-45 fait exactement 2915 pixels par 970 pixels. Donc ça, c'est le chiffre qu'il va falloir que vous reteniez. Mais si vous prenez un autre format, il est possible de faire le travail. Mais pour l'exemple, on va travailler sur notre 2915 par 970. Donc je vous montre, on va vous expliquer un petit peu la taille, et puis comment je vais arriver à caler mes images. Donc ici, nous avons 2915 pixels de largeur sur 970 pixels. Donc, petite explication, je voudrais, entre chaque image, mettre 50 pixels. J'aurais pu mettre 25, mais bon, ça nous fait une petite marge suffisante. Pas trop petite, pas trop grande. Donc c'est arbitraire, mais c'est pour l'exemple. Donc ici, je vais prendre 2915 pixels, moins, donc 4 fois 50 pixels. Ce qui va nous donner un chiffre de 2715 pixels. Donc ensuite, je vais diviser ces 2715 pixels, divisé par 3 images. Ce qui va nous donner le chiffre de 905 pixels. Maintenant, je vais ouvrir mon image, mon logiciel, pardon, avec Photoshop CS6. Donc, s'il n'est pas sur votre bureau, on va venir sur démarrer, et Photoshop CS6. Donc là, je vais ouvrir une image pour vous montrer comment je vais travailler. Donc, on va ouvrir une image, et on va ouvrir cette image. Donc, je vais ouvrir cette image. Donc là, je vais préférer le profil, mais bon, ça, ce n'est pas trop important pour l'instant. Donc là, je vais aller dans images. Donc, on va prendre images, taille de l'image. On vérifie bien que le catenar est là, ici, verrouillé. Et on va rentrer notre chiffre qu'on a eu tout à l'heure, 905 pixels. Donc, il nous donne automatiquement la hauteur de 66 pixels. Alors, je vais annuler. Donc, ça va nous faire 970 pixels en hauteur, moins les 606 pixels. Ce qui nous fait 364 pixels. Donc, on va diviser en deux parties, pour répartir. Donc, on aura 182 pixels en haut, et 182 en bas. Donc, pour nous faciliter la mise en page, de positionner nos images beaucoup plus facilement, on va mettre ce qu'on appelle des repères. Donc, on aura un premier repère à 50 pixels. Donc, ensuite, on aura un deuxième repère, 50 plus 905 pixels, qui est la largeur de mon image. Ce qui va nous donner un repère à 955 pixels. Et puis, on a un autre à 1500, un autre à 1910, un cinquième à 1960, et un dernier à 2865 pixels, pour la largeur. Pour la hauteur, ça sera pareil. Donc, on a calculé tout à l'heure, notre image, on aurait un premier repère à 182 pixels. Donc, on en remettra un deuxième, 182 plus les 606 pixels de hauteur de notre image, qui va nous faire 788, plus les 182, et on retombe sur nos pi, à 970. Donc, la première chose que je vais faire, c'est créer un document vierge, à 2915 pixels, par 970 pixels. Donc, je me retrouve dans Photoshop, donc, je vais créer un nouveau document. Donc, pour ce faire, je vais afficher, nouveau. Et je vais créer un document de, donc, 2915 pixels sur 970. Et là, je dis OK. Alors, nous allons faire quelques petites manipulations dans notre logiciel. Donc, on va afficher les règles. Donc, pour ce faire, on vient dans Affichage, Règles. Donc, là, on les a en centimètres. Moi, je voudrais qu'elles s'affichent en pixels. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Édition, Préférences. Et je vais venir sur Unités et Règles, ici. Et au lieu de centimètres, je vais venir sur Pixels. Et j'ai dit OK. Donc, là, il ne va pas falloir hésiter à zoomer. Moi, je monte à 800%. Et je vais pouvoir poser mes repères. Donc, le premier repère, on a dit, est à 50 pixels. Donc, on va mettre un premier repère. Donc, pour poser un repère, il suffit de cliquer, avec le clic gauche, dans la règle. Et je vais déplacer mon repère. Donc, là, je viens le mettre à 50 pixels. Hop, alors, il faut bien... Voilà. Alors, si on s'aperçoit qu'on ne l'a pas bien positionné, il suffit de venir cliquer sur l'outil déplacement, ici. Et on reclique dessus. Et on va pouvoir le supprimer. Donc, je vous le refais, ici. Donc, je clique dans ma règle. Et je vais le positionner à 50. Alors, je pose mon deuxième repère. Même chose. Donc, je clique dans ma règle. Je le dépose à 955, ici. Voilà. Et je lâche. Alors, je vais poser tous les repères horizontaux. Et on se retrouve par la suite. Donc, là, j'ai posé mes repères horizontaux. Maintenant, je vais poser mes repères verticaux. Donc, j'ai un repère à mettre à 182. Donc, je vais descendre un petit peu, ici. Hop, 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 182. 170, 180. Donc, là, je clique dans ma règle, pareil. Et je descends à 182. 180, 181, 182. Et je lâche. J'en ai un deuxième à mettre à 788. Hop, 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 hop. Alors, là, on va descendre. 700, 788. Voilà. Donc, ça... 790... 87... Voilà. Je lâche. Là, je... Je reviens. Je dézoome complètement. Et je reviens sur mon document. Donc, là, je vais ouvrir mes... Mes trois images. Je vais ouvrir mes trois images. Hop, j'ouvre mes trois images. Donc, je prends le... Le profil incorporé. Pareil. Pour la deuxième image. Et la troisième image, pareil. Donc, je vais commencer par ma première image. Donc, je vais lui redonner ma taille qu'on a dit. Taille d'œil l'image. Et on va lui donner la taille de 905 pixels. Donc, j'ai dit OK. Donc, là, maintenant, je vais prendre mon outil déplacement. Et je vais venir la déplacer sur 100 titres 1. Donc, là, je prends 100 titres. Mon calque vient dessus. Maintenant, il va venir se caler. Et, donc, je vais jouer. Quasiment, la première image est faite. Quasiment, impeccablement. Hop, vous voyez. Les grilles sont automatiques. Elles viennent se caler. Je prends... Je reviens sur... Donc, ma première image est faite. Je peux la fermer. Je n'enregistre pas. Je vais venir sur ma deuxième image. Je refais la même chose. Images. Taille de l'image Je donne à 905 pixels Et je dis OK Pareil, même chose Je reprends l'outil déplacement Et je l'envoie sur Sentitre 1 Et je déplace mon calme Qui va venir se caler impeccablement dessus Je ferme Alors ici je viens bien sur la deuxième image Je la ferme sans l'enregistrer Ma troisième image, pareil Je vais faire image, taille de l'image A 905 pixels Je dis OK Je prends mon outil déplacement Et je l'envoie vers le calque 3 Et là j'ai plus qu'à la positionner Ah A priori j'ai eu un petit soucis Ah si, mes repères Voilà Donc là c'est bon Donc là je prends mon image Donc là je vais venir image, taille de l'image Pareil, 905 pixels Je dis OK Donc là je prends Encore l'outil déplacement Et je l'envoie sur mon image Ici j'ai plus qu'à la lâcher Et à venir la caler Voilà c'est parfait Donc pour terminer je vais mettre un petit texte dessus Donc je clique sur mon outil texte Et je vais créer un calque ici Hop Voilà Je viens ici Et je vais taper mon texte Donc ici par exemple je vais mettre tulipe et jacinthe Tulipe et jacinthe Par exemple la torche Je mets entre parenthèses finistère Voilà Je ferme ma parenthèse Donc là Je vais pouvoir Agrandir un petit peu Par exemple je vais mettre en 60 Je vais centrer ça Et puis je vais changer de type d'écriture Je vais par exemple la mettre en comics en MS C'est une police que j'utilise régulièrement Comique, comique, comique sans MS À moins qu'elle ne soit pas dessus Comique apparemment elle n'est pas dessus Ah si voilà Comique sans MS Je clique dessus Voilà Ça ça me convient Alors je vais aller dans affichage Ici affichage Et je vais enlever les extras Donc voilà Ça me donne quelque chose de très correct Vous voyez Donc pour finir Bien sûr Ça vous savez faire On va enregistrer le document Enregistrer sous Par exemple dans Sur le bureau Par exemple je vais l'enregistrer Ou alors dans ma bibliothèque Images Et je vais l'appeler La torche Par exemple Donc là Je l'enregistre en JPEG Et je fais enregistrer Donc là je prends en volumineux Et je dis ok Donc là à partir de là Le document Je vais pouvoir l'envoyer Sur internet Pour faire un développement Et il sera au format Donc de 15 par 45 cm Je vous remercie de votre attention Et espère que vous avez apprécié ce tutoriel N'hésitez pas à me laisser vos commentaires N'hésitez pas non plus à cliquer sur j'aime Ou encore mieux à vous abonner à mes vidéos A bientôt pour un nouveau tutoriel Sous-titrage ST' 501